... Gloire à Jésus, et peuple de Dieu, dans le livre de Hath, chapitre 15, le verset 36. Hath 15, le verset 36. Oui. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Banambas, retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur. Pour voir en quel état ils sont. Amen. Voilà, peuple de Dieu, ce que ceux qui nous ont précédés ont fait. Lorsqu'ils évangélisent, lorsqu'ils travaillent dans une ville, dans une contrée, à des moments donnés, ils retournent, parcourir ces villes pour visiter les églises qui sont mises en place pour voir comment l'œuvre du Seigneur marche dans ces églises pour voir comment les brébis se portent. Pour voir comment le peuple grandit dans la foi, dans la marche avec le Seigneur et s'enquérir aussi des situations, des difficultés. Donc, c'est comme ça les apôtres fonctionnaient. Les apôtres aussi manifestent. De faire pendant la semaine écoulée. Et nous bénissons le Seigneur Jésus qui nous a fait partie ici. Le samedi, très tôt, nous avons quitté Cotonou. Nous avons pris la route de Paracou. Et nous étions cinq missionnaires. Nous les quatre serviteurs plus quatre missionnaires qui nous a conduits. Et nous étions partis en véhicule et sur la route. Et on a connu quelques pannes et quelques pannes qui voulaient sérieusement et affecter le voyage. Parce qu'on a un programme à Paracou le soir. Donc, on devrait descendre déjà là-bas déjà au plus tard 17h. Et malheureusement, un peu avant Kilibor. et on a connu une panne. Et on a trouvé un garage pour régler la panne. On a pu régler la panne et on veut aller faire l'essai. On a fait l'essai, on revient pour nous chercher dans le garage car une grande pointe est rentrée encore dans le pneu. Et simplement là, comme ça, on va passer deux heures en l'air. Franchement, une autre panne une autre panne. grande problème et nous avons compris que l'enjeu est de taille. Et gloire à Dieu, le Seigneur nous a permis de trouver un vigueur à terre là et qui a pu régler comme il peut. Et nous avons repris la route et peu tardivement. Donc, pour aller à Paracouh, c'est vraiment complètement la nuit. les frères et sœurs de Paracouh étaient déjà mobilisés parce que ce qui était prévu c'est un programme de croisade de croisade d'évangélisation et avec projection vidéo. C'est ce qui était prévu et donc il s'est fait qu'on était descendus vers 20 heures. Donc, ils étaient déjà là mobilisés et donc par la grâce de Dieu, nous-mêmes on s'est mis à la tâche et nous nous sommes mis à la tâche et le Seigneur nous a permis de sauver la soirée et le programme s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Donc, après cela, on nous a ramenés à la maison où nous avons été hébergés on nous a préparés de bons repas pour nous accueillir nous bénissons le Seigneur pour la vie des frères et sœurs de Paracouh et qui ont vraiment participé à ce moment d'hospitalité à notre égard. Alléluia Le Seigneur Jésus-Christ a dit Celui qui vous accueille m'accueille et celui qui vous rejette me rejette donc Paracouh a accueilli Jésus. Alléluia Gloire à Jésus Dans le lendemain c'était le dimanche donc nous nous sommes retrouvés au culte et les frères et sœurs aussi très mobilisés on a été très bien accueillis et nous avons constaté que l'église de Paracouh se porte à merveille et l'église grandit aussi en effectif malgré que c'est dans un quartier fortement musulman l'église de Paracouh c'est que c'est un quartier musulman et le Seigneur veut que son église soit là Alléluia que sa lumière soit là pour éclairer les ténèbres Alléluia et donc les persécutions sont là mais le Seigneur veille sur son peuple il y a les persécutions il y a des sœurs qui sont persécutées par leur mari parce qu'il ne veut pas les voir à l'église il ne veut même pas entendre parler de Jésus-le-Vient il ne veut pas entendre parler de sanctification il y a certaines sœurs qui sont complètement même abandonnées à leur mari à cause de la sainte doctrine mais c'est sûr parce que ce n'est pas un homme qui les a convaincus le Seigneur Jésus qui les a convaincus malgré tout ils tiennent ferme Alléluia ils tiennent ferme nous bénissons vraiment le Seigneur donc c'était aussi un moment pour nous de les fortifier dans la marche pour que leur foi demeure solide Alléluia et il faut dire aussi que les serviteurs de l'église de Parakou vraiment sont et ils travaillent dans l'unité d'esprit je vous assure c'est l'une des rares églises qui nous créent des difficultés qui nous créent des problèmes où on a problème de division ou bien problème de telle situation de telle crise Parakou n'en connait pas acclamez les yeux de la vie Alléluia Amen sur l'église il y a le pasteur qui joue très bien son rôle il y a l'apôtre le pasteur c'est le pasteur Moïse après le pasteur Moïse il y a l'apôtre Luc qui fait très bien son travail il y a le docteur Samuel qui fait aussi très bien son travail bon le prophète le Seigneur l'a décalé pour l'amener ici le prophète comme vous le savez il est en mission le prophète Samuel est en mission au Togo Alléluia voilà et celui qui était évangéliste bon le monde l'a repris malheureusement donc il a fait ma charrière et les serviteurs dans l'unité ont tout fait c'est que tout ce qui est possible pour le récupérer on ne lui a rien fait d'anormal mais bon il a choisi de de reculer c'est tellement qu'il n'a pas fini de goûter au délice du monde voilà donc voilà l'ambiance qui caractérise l'église de Paracou et nous bénissons aussi le Seigneur que l'église grandit aussi et dans la foi en esprit on sent vraiment que les gens ont compris l'évangile et ils tiennent vraiment dans la marche il y a la crainte du Seigneur qui vraiment règne dans l'église nous bénissons vraiment le Seigneur et nous le exhortons à persévérer encore dans cette lancée et il y a aussi quelque chose de très remarquable qui me touche beaucoup le coeur dans l'église il y a une grand-maman vous allez voir qu'elle est souvent comme ça mais je vous dis cette grand-maman je peux dire c'est ma grand-maman personnelle Alléluia acclame Jésus je vous dis à tous les rendez-vous elle est présente évangélisation elle est là vous allez la voir dans son habit d'évangélisation tout rendez-vous elle est là pour danser pour Jésus elle fait tout pour danser plus que tout le monde acclamez pour Jésus Alléluia malgré les logebozos les quoi quoi elle danse pour Jésus elle mouille le maillot pour Jésus si tu vas dans l'église tu vas la remarquer vous reconnaissez Peuple de Dieu je bénis vraiment le Seigneur pour ceux qui malgré leur âge se donnent pour le Seigneur Jésus se donnent comme âme et esprit pour le Seigneur Jésus vous savez leur entrée au ciel c'est encore plus facile même pour tous les jeunes Alléluia parce que la voie est droite là pour eux ils sont déjà presque à la fin de la voie est droite Alléluia je salue papa et maman qui sont dans le coin là-bas je bénis aussi le Seigneur pour leur vie ils tiennent aussi le coup vous voyez comment ils aussi ils percebent je suis sûr que Jésus va leur trouver une place ensemble au ciel Alléluia Alléluia donc voilà quelques éléments que nous pouvons présenter sur l'église de Paracou donc sur place là-bas nous avons vu aussi le Seigneur de Dieu l'apôtre Abraham du Sénégal qui était là-bas depuis quelques jours depuis qu'il est venu il est en train de faire des courses et ses parents sont à Paracou donc il est là-bas depuis quelques moments donc il travaille il passe quelques moments avec le serviteur pour les renforcer et tout se passe très bien et nous avons aussi profité à la fin du séjour pour aller saluer la famille du serviteur en question et ses parents nous ont très bien accueillis nous avons profité pour semer l'évangile alléluia dans leur vie et ils ont été très très attentifs ils sont très très touchés et il y en a dans le lot même qui se sont déjà donnés qui sont passés derrière par tous les processus et nous bénissons le Seigneur Jésus donc c'est pas là que nous avons quitté Paracou le lundi soir et nous avons pris la direction directement de de Savé alléluia et arrivé à Savé il faut dire que la la cellule de Savé commence à s'est mise sur pied à travers la chaîne Jésus-Revient TV il y a une maman qui est à Savé là et depuis qu'elle est tombée sur la chaîne Jésus-Revient elle s'est retirée de son église dont le dimanche en tout cas tous les programmes de Jésus-Revient elle allume sa télé et invite les gens à venir voir ce qui se passe à venir écouter et tous ceux qui viennent sont capturés Alléluia donc c'est comme ça petit à petit les frères les soeurs tous ceux qui sont dans l'entourage ils ont commencé vraiment par suivre la chaîne Jésus-Revient et le dernier programme que nous avons eu à Paracou ils étaient venus ils ont quitté Savé pour nous rejoindre là-bas et c'est là-bas nous avons fait leur connaissance pour la première fois en ce moment certains avaient encore un pied dans l'ancienne église et un pied autre nous les avons invortés et nous avons pris le temps de leur présenter la sainte doctrine donc ils étaient vraiment convaincus donc quand ils sont retournés à Savé certains ont essayé de convaincre leur leader de l'ancienne église pour dire c'est maintenant la vérité venez vous convertir aussi à la vérité à la sainte doctrine donc ça a créé une sorte de tirer mais ils ont dit ok si vous ne venez pas nous on reste donc c'est comme ça ils sont restés 100% avec Jésus-Revient et ils ont commencé réellement à se mobiliser je vous dis ils nous appellent chaque fois ils nous appellent n'oubliez pas les brevis de Savé n'oubliez pas on est là n'oubliez pas et effectivement dans cette mission le Seigneur nous a vraiment mis à coeur de visiter ces cellules et quand nous étions allés le lundi soir elle n'a pas été une surprise pour voir un fétif excellent acclamez pour Jésus je vous dis un fétif vraiment incroyable dans un petit coin dans un petit boule mais les gens sont mobilisés et tous sont dépouillés donc vraiment nous sommes accueillis on a été accueillis comme on a été accueillis à Abobo alléluia là où le feu a déclenché alléluia donc nous bénissons vraiment le Seigneur pour tous ceux qui vraiment sont préparés pour notre accueil ils ont loué des chaises ils ont loué des bâches c'est vrai la sonorisation l'a joué un mauvais tout à la dernière minute nous avons utilisé des mégaphones mais la soirée s'est passée comme si on avait besoin de rien parce que le Saint-Esprit était présent parce que le cœur était vraiment ouvert disposé pour le Seigneur c'est comme quand vous le voyez c'est comme quand quelqu'un a soif quelqu'un passe quelques années dans le désert il va voir un verre tôt la manière c'est comme ça c'est comme ça ils nous ont vus vous allez voir des gens qui ont soif du réveil de toute leur vie et qui ont vu le réveil donc ils se sont décidés pour nous accueillir Alléluia ils se sont vraiment décidés et nous bénissons vraiment le Seigneur que ce soit les personnes âgées que ce soit les soeurs que ce soit les frères que ce soit jeunes que ce soit vieux ils étaient vraiment mobilisés et nous bénissons vraiment le Seigneur aujourd'hui l'église Jésus revient à une cellule à sa veille donc voilà sur place il y a eu quelques baptêmes que nous avons profité pour faire d'abord on a passé la veille du lundi jusqu'au mardi donc nous avons passé c'est que dès qu'on est descendu c'est qu'il n'y a plus de temps pour attendre même pour dire bon on va préparer quelque chose on est descendu et avec l'accueil les chants les chants tout ça on a enchaîné en même temps jusqu'à la 24h comme ça nous bénissons vraiment le Seigneur qui s'est puissamment manifesté il y a eu des cœurs vraiment libérés des âmes qui ont été délivrées guérison et tout ça donc vraiment nous bénissons le Seigneur donc le lendemain on a fait quelques baptêmes et après ça on est revenu encore et on s'est installé et on a fait un moment de culte d'adoration et de louange ensemble avec les frères et soeurs et c'est après ça que nous avons pris congé des frères et soeurs de Savé et nous avons pris la direction de Savalou donc nous sommes venus passer par par glasoué voilà glasoué alléluia nous avons pris par glasoué pour prendre quelque chose pour prendre un peu de force pour continuer la route on est venu vers 21h comme ça et on s'est attendu et il faut dire que je vous avais parlé d'une soeur ici j'avais témoigné d'une soeur et qui avait un problème que c'est 50 ans après qu'on va lui annoncer que terre n'est pas ton père donc cette soeur je l'ai portée dans mon coeur de toute ma vie donc quand on est venu à glasoué elle a pris glasoué depuis un moment je l'ai perdu de vue mais le Seigneur veut vraiment que je la voie que je prie pour elle que je la fortifie donc effectivement quand on est descendu le Saint-Esprit m'a guidé je n'avais plus aucun des saints contacts mais le Seigneur m'a guidé à sa manière et je suis directement tombé sur elle et elle est vraiment elle a été très très elle est vraiment émotionnelle elle était passée de me voir et on a passé quelques moments ensemble et c'est après ça que nous avons pris maintenant la route vers Savalou nous avons pris la route vers Savalou la route de Zafé voilà c'est par là on est passé c'est une fois qu'il n'est pas beaucoup exploité beaucoup ne passent pas par cette route alléluia donc c'est par là on est tombé à Savalou Savalou vers deux heures par là et les soeurs étaient vraiment mobilisées mobilisées les gens chantent à Savalou acclame pour Jésus alléluia amen non quand tu entends les soeurs chants tu vas aimer alléluia tu vas aimer avec zèle et je bénis vraiment le Seigneur on a été accueillis avec des chants en l'honneur du Seigneur et c'était un moment de louange intense et vraiment nous avons vu aussi comment les soeurs se sont les fraises se sont données et sur place il y a le le serviteur espoir que le Seigneur baptisé pasteur Enoch pendant la mission je vous dis depuis que le réveil a commencé il a commencé les choses avec sa femme à la maison et il a commencé à travailler commencé à amener des brébis et nous aussi quand on trouve un brébis on le met en contact avec lui il a quitté là-bas il est fini ici il est passé par tout le processus et c'est après ça que le Seigneur vraiment va commencer par l'utiliser il est dans la fonction mais il a réservé la patte du Seigneur et il ne néglige pas avec zèle avec beaucoup de fidélité et depuis vraiment nous le voyons à lui et c'est comme ça d'autres frères se sont ajoutés à lui il y a le frère Jacques il y a le frère Daniel qui se sont associés avec lui et ils ont commencé vraiment à travailler et ça a commencé par porter de fruits porter de fruits porter de fruits porter de fruits et ça nous a permis d'aller voir ce que nous sommes allés voir on a vu vraiment un effectif important pour l'église du Seigneur à Savalou Alléluia donc on ne peut plus dire que tout Savalou c'est pour le Iyam non il y a aussi le Savalou pour le réveil Alléluia Alléluia donc quand vous allez aujourd'hui à Savalou il y a Jésus revient Alléluia il y a Jésus revient à Savalou il y a Jésus revient à Savalou Alléluia j'ai même oublié pour l'étape de Savalou en dehors des frères de sœurs il y a d'autres qui sont dans les environnements de Savalou mais ils nous suivent mais ils sont encore dans leur église de la voilage donc ils ne savent pas comment ils peuvent se détacher et même ils sont convaincus que là par rapport à ce que nous prêchons il n'y a pas de comparaison et donc ils se sont dépouillés mais ils sont encore dans la voilage donc ils sont venus vraiment nous rencontrer pour vraiment nous demander comment ils vont faire donc on a profité encore pour les exhorter à ne pas perdre leur temps dans une église qui ne prêche pas sans puce à la sœur d'entrée Dieu n'est pas dans la compromission Dieu n'est pas dans l'à peu près soit vous pratiquez la parole de Dieu le Saint-Écriture ou vous ne la pratiquez pas il n'y a pas d'à peu près donc ils sont compris et ils ont résolu vraiment de rejoindre officiellement la barque donc je parlais de Savalou donc voilà comment ça s'est passé la soirée et on a passé la soirée et on a prié on a dansé on a chanté on a loué le Seigneur dans une bonne ambiance et on a pris connaissance les uns les autres et après ça nous nous sommes retirés pour nous reposer un peu et donc le lendemain nous sommes encore retournés et nous avons ça a été un moment où nous avons pris contact un à un avec les frères et soeurs sur leur situation on les a écoutés un à un chacun sur sa situation sur cette difficulté dans le Seigneur ou bien dans ses activités dont la situation spirituelle de chaque brébit nous avons pris le temps de les écouter et c'était vraiment un moment intense et après on a prié on a prié pour eux après ça il y avait eu quelques candidats pour le baptême donc nous sommes partis pour le baptême on les a baptisés dans une bonne ambiance après le baptême nous sommes encore retournés dans l'église et on a passé un moment de culte d'adoration et de louange en l'honneur de notre Seigneur et c'est sur place qu'il y a eu effusion du Saint-Esprit et où le Seigneur a baptisé le Seigneur a baptisé certains qui ont prophétisé et on a profité aussi sous l'inspiration du Seigneur de désigner les soeurs qui sont baptis dans l'église certains soeurs qui sont baptis les désignés pour intercéder pour l'église Alléluia et sur place aussi le pasteur le devant de l'église c'est là le Seigneur l'a consacré le pasteur et après ça le Seigneur nous a inspiré aussi à consacrer son mariage et donc c'est sa femme que le Seigneur utilise beaucoup pour chanter donc voilà on les a consacrés pour le Seigneur et donc c'est après ça que nous sommes retournés à la maison et le lendemain matin nous sommes retournés et nous avons pris la route de Dassa donc le même serviteur de Savalou il est très actif dans la zone il fait le cut avec les frères de Sœurs à Savalou et il a encore programme avec les frères de Sœurs de Dassa donc il fait le cut à Savalou avec les frères de Sœurs et il vient encore faire le cut avec les frères de Sœurs de Dassa acclame Jésus pour sa vie Alléluia je vous dis l'énergie même petite goutte de Sœurs que quelqu'un fasse couler pour le Seigneur il ne sera pas perdant et rien n'est perdu pour Jésus l'énergie que chacun fasse l'énergie que l'énergie de nous est bearing Alléluia certains disent je n'ai pas de force non je n'ai pas le moyen je n'ai pas de force je n'ai pas l'intérêt le peu de force que tu as utilise le pour le Seigneur utilise le pour le Seigneur pour le Seigneur il y a des gens qui demandent de rien pour eux on a dit Jésus et ils ont découvert la vérité ils s'en fout de rien ils travaillent pour Jésus soyez aussi fous pour Jésus alléluia soyez fous pour Jésus c'est comme ça on a un serviteur qui est en Guinée Conakry partout sa sang Jésus revient lui prend sa moto pour aller il va y avec sa machine c'est le frère Joseph partout même si c'est deux brébis qui te renient il y a un chien qui est à près de 150 kilomètres que j'ai mis en contact avec lui moi je ne savais même pas que c'est quelque chose qui est loin 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 il a pris la rouille jusqu'à là-bas pour une prévue mais comment Jésus va abandonner de tels serviteurs pour abandonner ce homme de Dieu alléluia moi je sais je sais il y a des gens qui auront 100% alléluia il y a des gens qui auront même 200% alléluia servez le Seigneur avec zeal si les gens du monde sont fous pour les ténèbres pour les ténèbres nous aussi montrons notre folie pour Jésus parce que dans notre folie il y a bénédiction alléluia donc voilà on a quitté Savalou et le serviteur nous a encore suivi comme c'est lui qui dirige encore Dassa il nous a encore suivi pour nous rejoindre encore à Dassa alléluia et on est venu à Dassa dans les grottes alléluia et vraiment l'accueil a été chaleureux alléluia et généralement c'est les soins qu'ils ont le temps donc il s'est fait que les fétimes n'étaient pas réellement complé parce que certains étaient allés au boulot et tout ça mais les soins que nous avons trouvés sur place c'est comme ils nous foulent alléluia c'est comme une armée de foule très motivée et l'accueil a été intense et nous avons passé de très bons moments on a prié avec eux on a chanté on a loué et on a passé de très bons moments et c'est après ça que nous sommes retournés vers Kotonou et peuple de Dieu je vous assure que ce voyage vraiment nous a permis de toucher du bois que nous devons continuer d'évangéliser et l'autre importance aussi c'est que nous devons tout faire pour que la chaîne Jésus revienne ne s'éteigne je vous en prie si vous mangez même si vous voulez payer quelque chose pour 27 francs souvenez-vous de la chaîne Jésus revienne dites-vous que je dois participer même si c'est 5 francs parce que grâce à la chaîne je vous dis le Seigneur est entré d'amener beaucoup à la lumière beaucoup à la lumière aujourd'hui les gens m'appellent de partout sur la terre et je mobilise de tous les pays de tous les pays donc voilà l'œuvre de Dieu le rapport de la mission que je peux vous présenter pour bénir vraiment le Seigneur pour tout ce qui s'est passé pour sa gloire qu'il a manifesté pour les peuples lointains qu'il est en train de rassembler qu'il est en train de préparer les gens sont dans la brousse mais ils ont accepté la scène d'entrée ils ont abandonné leur photo ils ont abandonné les idoles leurs traditions et ils sont engagés pour Jésus pour la vérité pour la sainte doctrine vraiment nous bénissons vraiment le Seigneur Alléluia nous bénissons vraiment le Seigneur donc nous allons nous tenir nous allons prier et remercier le Seigneur pour la réussite de cette mission tu vas remercier le Seigneur tu vas dire Seigneur vraiment merci pour cette mission que tu as accompagné tes sévitaires tu es parti Saint-Saëns sans aucun accident sans aucun problème de maladie sans aucun envoûtement nous sommes partis Saint-Saëns nous sommes revenus à la maison Saint-Saëns Seigneur nous voulons te bénir prie au nom de Jésus qui le dit qui le dit Saint-Saëns Je vous remercie. Je vous remercie. De notre visite Seigneur au Seigneur Jésus, prépare-nous encore, exquise-nous encore, pour que ton Église se porte bien au Seigneur Jésus. Papa, merci. Au nom de Jésus, nous avons prie. Amen. Acclamez pour le Seigneur.